Le principe de fonctionnement des perméamètres Au chapitre 3, vous avez découvert le principe de fonctionnement des perméamètres. Ceux-ci permettent de déterminer la conductivité hydraulique à saturation pour des échantillons de sol non perturbés. Pour des raisons pratiques, la taille des échantillons est souvent assez faible, de 100 cm³ à quelques décimètres cubes. Il faut donc toujours se demander si de tels échantillons sont représentatifs de l'hétérogénéité des sols. Mais le principal désavantage des perméamètres est que la méthode est destructive. Le prélèvement de la colonne de sol perturbe fortement le site d'échantillonnage. Par ailleurs, il n'est pas toujours aisé de transporter des échantillons de sol non perturbés sur de grandes distances, à fortiori par-delà les frontières. Il est donc intéressant de pouvoir faire des mesures directement sur le terrain. Cette cinquième leçon du chapitre 4 va vous familiariser avec quelques-unes des méthodes de terrain utilisées pour caractériser la conductivité hydraulique à saturation. Nous allons vous présenter trois types de mesures. D'abord, nous parlerons des infiltromètres simple anneau et double anneau. Nous terminerons ensuite par la méthode Porsche. Il existe cependant bien d'autres méthodes. Pour en savoir plus, nous vous conseillons de consulter des ouvrages de référence. Les infiltromètres se basent sur un dispositif très simple à la base. La mesure de la vitesse avec laquelle une lame d'eau s'infiltre dans le sol. Puisque nous sommes intéressés par la conductivité hydraulique à saturation, il convient bien sûr de saturer le sol en eau en maintenant en permanence une lame d'eau à la surface. Pour ce faire, on enfonce un cylindre dans le sol sur une certaine profondeur, généralement de 5 à 20 cm. On mesure la vitesse avec laquelle l'eau s'infiltre dans le sol. Pour cela, on utilise par exemple une bouteille de Mariotte qui permet de maintenir le niveau d'eau constant dans le cylindre et de mesurer en même temps le débit en suivant la baisse du niveau d'eau dans la bouteille. Il est alors facile de déterminer la densité de flux d'eau qui entre dans le sol en divisant le débit par la section du cylindre. Mais cette mesure n'est pas facile à interpréter car l'écoulement n'est ni permanent ni unidimensionnel. En effet, comme cela a été discuté dans la leçon 2 de ce chapitre, l'infiltration verticale se fait sous l'action de deux forces motrices. Le gradient de charge gravitationnelle, constant, est le gradient de charge causé par la charge hydrostatique à la surface du sol et la charge matricielle au niveau du front d'humectation. Ce deuxième gradient décroît dans le temps, au fur et à mesure que le sol s'humecte et que le front d'infiltration descend. Par ailleurs, sous l'effet des forces de capillarité, l'eau s'écoule verticalement mais aussi latéralement depuis le cylindre. Pour mieux comprendre l'écoulement depuis un cylindre, nous vous proposons de regarder attentivement la vidéo proposée dans l'activité suivante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada